Bonjour, chers frères et sœurs, dans l'engagement citoyen pour le bien de notre nation. Je suis Pierre-Marie Chané Lafognon. Je viens d'abord vous dire que la lettre qui a fait le tour des réseaux sociaux hier, ce n'est que ce matin à 9 heures que je suis entré en possession avec le courrier qui était effectivement déposé hier, mais je ne saurais dire à quelle heure. Et donc, hier étant dimanche, le courrier étant déposé à un endroit où la guérite n'a pas transmis tout de suite parce que le courrier portait le nom Force Vive Espérante pour le Togo sous couvert paire Pierre-Marie Chané Lafognon. Et il n'y avait pas non plus un cachet d'urgence sur l'enveloppe pour attirer l'attention de l'endroit où le courrier a été déposé. Cela dit, je viens vous informer dans le souci de l'apaisement, de vous calmer parce que nous avons voulu tenir une conférence de presse et nous avons pensé à une salle au Cézal de Tocouin-Lomé, là où il y a des salles en location. Et depuis hier, avec ce qui se passait sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas pu prendre toutes les dispositions pour ce qui concerne la salle. Cela devrait se faire tôt ce matin, mais nous avons voulu d'abord vérifier l'information. Nous avons joint le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et des collectivités locales. Nous avons parlé, il a confirmé, et nous avons maintenant la version physique de la lettre. Je viens d'être informé que des forces de l'ordre sont déployées au niveau de Cézal, de Lomé-Tocouin. Je vous invite à ne pas vous rendre sur les lieux, et je vous informe officiellement que jusqu'à nouvel ordre, notre conférence de presse est suspendue. Cela dit, nous invitons les autorités compétentes à comprendre que nous ne sommes pas en train de vouloir poser un acte qui va dans le sens de défier l'autorité, d'organiser le désordre ou de poser un acte délinquant. Par conséquent, nous pensons que l'autorité compétente doit prendre les dispositions pour que, comme des citoyens, nous ne soyons pas menacés de cette façon. Nous ne sommes pas des fauteurs de troubles et nous n'avons rien contre l'autorité, contre notre gouvernement. Je vous remercie et je souhaite que Jésus-Christ, l'enfant de Bethléem, qui vit à Noël, nous apporte la paix et la confiance réciproques pour aller toujours vers la paix dans la vérité, la justice et la responsabilité réciproque. Je vous remercie. Père Pierre Chanel Afogneau ... ... Merci.